Bonjour, je suis Mathieu Andrault, animateur du réseau de veille des services du Premier Ministre, j'ai connu cinq niveaux de grade successifs par concours externe au cours de mon expérience professionnelle de plus de 20 ans. Essentiellement en formation continue et à distance, je suis également titulaire de tous les niveaux de diplôme en sciences de l'information et de la communication, du DUT jusqu'à ma thèse de doctorat qui a été publiée et traduite en anglais. Au cours de ma carrière, j'ai développé une expertise dans le numérique et une expérience dans l'intrapreneuriat et le management. La veille permet d'alimenter la stratégie des organisations et des états en détectant rapidement des opportunités ou des menaces et aussi tout simplement en restant à l'état de l'art. Au sein des services du Premier Ministre, j'ai pris l'initiative de développer une plateforme collaborative et automatisée des veilles des services grâce au logiciel libre WordPress. Elle est utilisée actuellement par une quinzaine d'institutions. Le text mining est une technologie qui permet de produire des analyses de très gros volumes de textes provenant automatiquement de la veille ou encore de la littérature sur certains sujets avec l'aide de l'intelligence artificielle qui identifie les concepts, les noms d'organisation, de personnes, de lieux et même le sentiment des contenus et en donne des représentations par occurrence et co-occurrence. Je l'utilise depuis plus de dix ans. En complément de l'intelligence artificielle, le crowdsourcing consiste à externaliser du travail sur le web auprès de bénévoles ou d'internautes rémunérés et de bénéficier de leur intelligence collective et naturelle. Il m'a permis par exemple de faire corriger les textes de documents anciens numérisés lorsque je dirigeais la bibliothèque de l'École nationale vétérinaire de Toulouse ou encore de faire financer la numérisation de livres anciens de la Bibliothèque Sainte-Geneviève par des internautes dans le cadre de ma thèse. À titre plus personnel, dans le prolongement de cette thèse, j'ai développé la plateforme de démocratie participative communale AncheCitoyen.org. Certains textes anciens ne sont pas encore disponibles pour être analysés par l'intelligence artificielle. J'ai développé une expertise dans le domaine des bibliothèques numériques et de la numérisation en l'initiant la Bibliothèque Sainte-Geneviève, la deuxième plus grande bibliothèque universitaire de France. Je dispose aussi d'une expérience dans le développement d'une dizaine de sites web. Enfin, mon expertise dans le numérique a aussi eu pour résultat 55 publications, dont une thèse, 4 livres, la participation à un rapport gouvernemental et 86 interventions à des conférences et des cours. Concernant le management, j'ai dirigé la Bibliothèque de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse et son équipe de 6 agents. J'ai aussi été le chef de division de 9 agents à la Cour des Comptes. Et au cours de mon expérience, il m'est arrivé d'avoir à conduire le changement. Élargissement des horaires d'ouverture, automatisation, suppression d'activités caduques, lancement de nouveaux services, changement de système d'information, expression participative d'irritants. Au total, j'ai encadré près de 40 personnes. Participer en tant que jury à 9 concours de recrutement, piloter 5 déploiements dans des systèmes d'information avec 70 000 documents mis en ligne et 5 millions de visites par an. Obtenu 8 financements publics et des mécénats pour plus de 1 million d'euros. Et conduit 10 appels d'offres, dont 3 appels d'offres ouverts. Fort de mon parcours universitaire et professionnel de plus de 20 ans, ma culture de travail est résolument expérimentale, participative et ouverte sur les partenariats. Je pense avoir pris rapidement les bonnes décisions et avoir obtenu des résultats concrets. Énergique et efficace, je cherche avant tout à faire avancer des projets auxquels je crois et contribuer ainsi à moderniser mon pays. Si vous souhaitez aussi faire avancer votre organisation, je suis à votre disposition pour vous rencontrer et collaborer avec vous. Merci. Merci.